Frères et sœurs, je suis souvent impressionné par la masse de travail que demande la préparation matérielle d'un mariage. Ce sont mille et un détails qui rendent la journée inoubliable. La fête doit être unique, originale et dès lors rester gravée dans les mémoires des convives. Mais au milieu de cette course à l'originalité, il y a soi-disant passant des incontournables. Le marié se place à droite et non pas à gauche dans l'église et immanquablement, on doit agiter sa serviette au dîner à l'arrivée des mariés. De manière étonnante, très souvent, les fiancées choisissent l'évangile que nous venons d'entendre ce dimanche. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce choix peut paraître étonnant, car ce commandement est abrupt. On aurait pu imaginer pour un mariage un évangile plus doux, moins rugueux. Au lieu de cela, cet évangile, bien souvent choisi par les fiancées, apparaît comme un commandement de peur. Nos fiancées l'ont-ils choisi pour conjurer le sort du divorce qui touche malheureusement beaucoup de couples ? Je ne le crois pas. Tout d'abord, cet évangile traduit l'idéal auquel aspire tout couple. Vive dans l'amour pour toujours. Telle est la beauté de l'engagement du mariage. Telle est la grandeur de l'être humain que de poser des actes qui le transcendent. Et les fiancées souvent nous le témoignent, si nous voulons nous marier à l'église et pas uniquement à la mairie, c'est justement pour nous dire « pour toujours ». Et à ce titre, toute séparation conjugale est une épreuve et une blessure. Nous pouvons ensuite lire cet évangile comme une source d'émerveillement vis-à-vis de Dieu qui nous accompagne dans nos engagements. Avez-vous remarqué, dans l'évangile, Jésus emploie un verbe actif et non pas passif. Ce que Dieu a uni. Oui, le texte ne dit pas « ceux qui se sont unis devant Dieu, qu'ils ne se séparent pas ». Voici que Dieu n'est pas un simple spectateur, mais un acteur du mariage. Celui qui par excellence est un, unique, c'est Dieu. Et à travers le sacrement du mariage, il rend capable le couple de vivre un amour qui lui ressemble. Il rend capable le couple de poser un acte transcendant à son image et à sa ressemblance. Dès lors, en choisissant à juste titre cet évangile, les fiancés ne sont pas là pour pavoiser, pour leur dire « regardez, nous, au moins, nous sommes les plus beaux et on va y s'aimer toute notre vie ». Mais c'est dans une démarche d'humilité qu'il choisit cet évangile et qu'il se tourne vers le Seigneur pour se marier devant lui. Seigneur, toi qui es amour, aide-nous à nous aimer comme tu nous aimes. Toi qui es fidèle par excellence, aide-nous à vivre de cette fidélité. Toi qui es le miséricordieux, aide-nous à nous pardonner. A travers le sacrement du mariage, Dieu s'engage et vient sanctifier le couple dans son quotidien. Mes frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche n'est pas qu'un évangile de mariage. Il ne vise pas que les couples mariés, séparés, voire remariés. Il nous concerne tous et il est une bonne nouvelle pour tous les baptisés. Et pour bien le saisir, il me faut vous rappeler le contexte de cet évangile. Contexte que nous connaissons bien depuis plusieurs dimanches. Nous sommes dans la dernière montée de Jésus à Jérusalem où il va monter, où il va mourir. On monte toujours à Jérusalem, c'est une montée spirituelle. Et Jésus annonce qu'il va devoir mourir à Jérusalem. Il va au devant de sa mort, du don de sa vie. Cet évangile se situe entre la deuxième et la troisième annonce de la passion que fait Jésus à ses disciples. Les temps sont graves, l'adversité est là. Et les pharisiens cherchent à coincer Jésus. Et pour ce faire, ils veulent l'enfermer dans la casustique du divorce. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? A l'époque, le divorce était très défavorable pour la femme et la mettait en situation de grande fragilité. Au lieu de se laisser enfermer et piéger, Jésus recentre le débat sur la bonne nouvelle, à savoir que l'amour de Dieu va jusqu'au bout. Cet amour est présent dans le livre de la Genèse et culmine en Jésus. A l'image de ce qu'expriment les époux dans l'engagement de leur mariage, quand Dieu donne, il ne reprend jamais. En son Fils Jésus, Dieu fait alliance avec chacun de nous et il nous montre sur la croix. Dieu a tant aimé les hommes qu'il nous a donné son Fils. Au baptême, c'est une alliance d'amour qui est scellée entre le Seigneur et chacun d'entre nous. Et cette alliance, rien, oui rien, ne peut la détruire. Mes frères et sœurs, nous en faisons l'expérience. Il est rare que nos chemins de vie soient des autoroutes toutes droites. Il existe des chemins tortueux que l'on préférerait tout droit. Il existe des situations douloureuses, souhaitées par personne, spécialement l'échec conjugal. Et nul ne peut dire, je n'ai plus ma place aux yeux de Dieu et dans l'Église. En effet, quoi qu'il arrive, la vie de baptisé continue. Quoi qu'il arrive, Dieu ne reprend jamais son alliance d'amour qu'il a scellée avec chacun d'entre nous le jour de notre baptême. Frères et sœurs, il y a urgence pour l'Église, que ce soit dans la préparation au mariage, pour que les couples puissent s'engager avec liberté, avec maturité et en pleine conscience. Il y a urgence pour l'Église, à soutenir les couples qui connaissent les difficultés et je me réjouis que nos familles se tournent vers Notre-Dame de Mian qui nous accompagne et nous soutient dans les joies et dans les peines. Puissent les propositions vers tous les couples et les familles se densifier en sa voix. Enfin, il y a urgence pour chacun de nous de témoigner autour de nous de la fidélité de Dieu à son amour dans la vérité. Frères et sœurs, Que le Seigneur affermisse nos cœurs pour que nous soyons des témoins de l'espérance que nous donne le Seigneur. Ainsi, cette espérance, saint Paul nous la partageait. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amén.